Et on retrouve tout de suite, et si c'était ça le bonheur, nouvel horaire 14h30 avec Faustine, mais on commence comme d'habitude par son billet d'humeur. Moi, quand on essaie de me détendre, ça me stresse. Je suis incapable de me laisser aller sous les doigts soi-disant magiques d'un kinésithérapeute ou d'un masseur. Pourtant, j'en aurais bien besoin, j'ai les cervicales aplatis comme les ressorts d'un trampoline de 40 piges, mais l'idée même de me mettre en condition pour potentiellement réussir à me relaxer me met une pression contre-productive. Je me dis que si je n'arrive pas à me détendre, je vais avoir mal partout, et en plus je vais flinguer les 50 euros de la Smart Box Zen qu'on m'a offerte pour Noël. Du coup, je m'angoisse et je ne me détends pas. En plus, dans le chemin vers le graal du penser à rien, n'importe quoi peut me déconcentrer. La tenue par exemple. Quand vous arrivez dans un spa ou un centre de soins en général, avant de vous donner un peignoir de 3 fois votre taille, on vous engage à enfiler ce fameux string en papier crépon aussi confortable qu'une combinaison en côte de maille. On n'a même pas commencé à vous gratouiller le dos que vous avez déjà l'entrejambe qui vous démange. Ce qui évidemment vous met dans des conditions idéales pour savourer le massage aux pierres chaudes, pendant lequel, pendant 45 minutes, vous ne devrez pas bouger un orteil manucuré. Vous voilà donc en train de vous frotter comme un éléphant en rute contre la table de massage, tout en te faisant attention à ne pas émettre de bruit compromettant. Je vous rappelle que le massage n'a même pas commencé. Et pourtant, c'est là que la charmante masseuse asiatique qui ne parle pas un mot de français va donner son coup de grâce. Ambiance. Ou comment donner envie de faire pipi à un chameau qui n'a pas bu depuis 3 semaines ? C'est parti pour trois quarts d'heure d'exercice pré-accouchement pour muscler votre périnée. Sympa, la séance de relâchement. Vous comprenez pourquoi je ne mets jamais les pieds dans un centre de soins ? Moi, je suis une fille pratique en fait. Un bon CD de nature et découverte et une mousse turquoise en prenant mon bain. Et hop, me voilà aussi fraîche qu'une tomate sur une pizza. Je ne coûte pas cher et je vais à l'essentiel. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vous aider à faire aujourd'hui sur Europe 1. On vous apprend toutes les astuces pour vous détendre au quotidien avec nous pendant une heure. Bienvenue donc dans Récit, c'était ça le bonheur. L'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Laissez-vous aller. Notre priorité, c'est vous.